Musique C'est une histoire d'amour, une histoire d'amour entre deux personnages, un homme de droite et une femme de gauche, dans le milieu politique. Ces deux personnages sont des élus, des élus de la République, des députés. Ils se rencontrent à l'Assemblée nationale et ils vont croiser finalement leur destin sans jamais rien renier de leurs idéaux, mais au cours des dix ans qui séparent 2007 et 2017. C'est bien sûr aussi l'histoire, au fond, de cet échec politique qui a constitué finalement le double mandat de Nicolas Sarkozy et de François Hollande et qui a conduit à l'effondrement de notre paysage politique en 2017. Donc c'est une histoire qui mêle la passion amoureuse et la passion pour la politique. Ils sont unis, au fond, par leur amour, leur désir l'un pour l'autre, mais aussi par leur passion pour la chose publique. Et lui, il appelle ça l'amour de la France, l'amour du pays. Elle, elle appelle ça l'amour du peuple. Mais au fond, ce qui les rassemble, c'est le désir de se dépasser, de s'exalter. Ils ont une âme un peu chevaleresque l'un et l'autre. Et c'est comme ça, au fond, qu'ils peuvent se rencontrer. Parce que, malgré tout, tout les oppose. Leurs origines sociales, leur famille, leur destin, leur manière de parler, leurs origines géographiques. Et donc, au fond, voilà, c'est quasiment impossible normalement pour ces deux personnes de se rencontrer. Et c'est aussi un peu une allégorie de ce qu'est la démocratie et de ce qu'est une société démocratique, un pays où, au fond, il faut décider pour tout le monde, l'intérêt général, mais à partir d'opinions et d'intérêts qui sont divergents, différents. Le choix du roman, il était complètement évident pour moi. D'abord, parce que ce que j'aime dans la littérature, c'est avant tout la langue. Et la musique de la langue, la musique des mots, la construction narrative, d'écrire des ambiances, des paysages, des décors, et aussi, bien sûr, des personnages. Mais c'est surtout cette langue et cette musique. Donc, c'est une liberté extraordinaire pour un écrivain de pouvoir choisir le roman. C'est la forme la plus libre possible. Et en même temps, je trouve que le roman, finalement, il donne aussi de la liberté aux lecteurs. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas asséner non plus ma vision de l'histoire en disant c'est ça la vérité. Je veux laisser aussi mes lecteurs pouvoir se faire leur propre opinion en leur racontant, bien sûr, une partie de ce que j'ai vécu, des morceaux de réels comme ça. Mais après, la vérité, elle est interne à l'œuvre. Et il ne faut pas non plus aller la chercher en dehors de l'œuvre. La vérité d'une œuvre, elle est à l'intérieur de l'œuvre. Quand j'ai quitté le gouvernement, fin août 2014, j'ai écrit une lettre au président de la République, à François Hollande, en disant, moi, j'ai choisi la loyauté à mes idéaux. Et donc, je suis partie parce que j'estimais que j'étais trop en désaccord avec la politique qui était alors menée, que ça ne correspondait plus à la raison pour laquelle je m'étais engagée en politique. Et du coup, c'est vrai que ce mot idéaux, que je trouve très beau, et qui est aussi l'anagramme d'adieu, mais ce mot a été, pour moi, comme un leitmotiv. Tout au long de mon engagement politique, j'ai toujours eu le souci de ne pas trahir ses idéaux. Sous-titrage Société Radio-Canada